Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver dans Délicious. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette d'asperges vertes poêlées avec une vinaigrette à l'œuf et on va déglacer avec un peu de crème de cassis. Voilà, vous allez voir, c'est une recette très simple à réaliser et encore une fois très gourmande. Donc pour ça, j'ai besoin de deux œufs. Un que je vais prendre dur pour faire un œuf mimosa, c'est-à-dire qu'on va cuire l'œuf dur 10 minutes. On va séparer le jaune du blanc et puis le passer au tamis pour faire un côté blanc et un côté jaune. Il me faut de la crème de cassis, un petit peu de ciboulette, des belles asperges vertes de nos producteurs français, du beurre, un peu de moutarde et de l'huile d'olive. Voilà, et on va pouvoir commencer. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cuire nos œufs. Donc j'ai un œuf mollet à cuire, voilà, donc mon eau frémi. J'ai un œuf mollet à cuire et un œuf dur. Donc il y en a un que je vais sortir à 6 minutes et l'autre que je vais sortir à 10 minutes. Et puis la refroidir dans l'eau froide. Voilà, et ensuite on les défroie. Donc là, on va épointer nos asperges. On n'épluche pas les asperges vertes. Voilà. On va couper au niveau du bois, tout ce qui est dur ici, là on va couper. Voilà. Donc ensuite, on va tenir nos asperges dans l'eau froide. Et puis ensuite, on va les poêler. Alors, avec la queue de l'asperge, vous en avez une partie qui est dure, que j'ai coupée, voilà. Puis entre les deux, il reste ça. Donc, vous avez votre asperge comme ça en fait. Voilà. Donc là, ici il y avait le bois. Donc j'ai coupé le bois qui était là. Voilà. Du coup, j'ai coupé le bois, je l'ai enlevé. Et puis entre, j'ai ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites rouelles comme ça, pour ne pas perdre mon asperge. Ils espèrent que c'est bon. Voilà, pour nos producteurs. Voilà, on ne va rien perdre. Voilà, comme ça. Voilà. Ça, on va le garder parce qu'on va s'en servir comme garniture avec nos asperges. Donc là, on va taquer notre vinaigrette à l'œuf mollé. Donc mon œuf a été cuit 6 minutes. Je mets ma moutarde dans mon cul de poule. Je vais y ajouter un petit peu de sel. Je vais y ajouter un petit peu de poivre. Voilà. Je vais y ajouter mon œuf mollé. Je vais mettre un tout petit peu de crème de cassis dedans. On va mettre un petit peu de vinaigre de Xerès. Voilà. Et là, on va mettre l'huile de lait. Voilà, ça fait une petite émulsion. Ce n'est pas une mayonnaise. Mais ça fait une belle émulsion. Et surtout, ça va être très goûteux pour nos asperges. Je viens de mettre mes asperges temps à poil, tout doucement, en colore. Je les assaisonne bien évidemment, de sel et de poivre. Voilà. Je viens y ajouter mes queues d'asperges qu'on avait taillées. Voilà. Et je viens déglacer l'ensemble. Vous voyez, c'est très très peu. Avec la crème de cassis, tout simplement, j'ai ajouté une toute petite goutte d'eau. Voilà, comme ça. Pour bien déglacer notre poil. Et là, on va pouvoir les arrêter. Vous voyez, ça a du goût, ça va avoir du goût. Ça va être bon. Ça va être très très bon. Voilà. On va mettre un peu de l'eau de vinaigrette émulsionnée. Voilà. Dans le fond, c'est ce qui va assaisonner en fait nos asperges, la vinaigrette à l'œuf. Voilà. Dessus, on va mettre nos petites queues d'asperges pointées, sautées pareilles. Voilà. Comme ça. Tranquillement. Ensuite, on va venir poser nos asperges. Ça leur donne du volume en même temps. Ensuite, notre œuf dur, où on a mis la petite mimoisa. Voilà, comme ça. Un peu de ciboulette. Et puis, on vient y poser quelques coupons d'asperges qu'on a fait. Voilà. Un peu comme ça, juste face à l'huile d'olive. Voilà. On va y rajouter un filet d'huile d'olive. Nous asperges qu'on bréser. tout simplement. Voilà. Sous-titrage ST' 501